Le centre-ville d'Ajaccio est désert cet après-midi. Le thermomètre a atteint les 32 degrés pour un ressenti de 43. Beaucoup ont choisi la plage pour tenter de se rafraîchir malgré une eau à 26. Comme l'année dernière, à la même époque, la Corse est en alerte orange canicule. La vigilance est donc de mise. Les conseils que nous donnons, c'est de ne pas sortir aux heures les plus chaudes, ne pas se livrer à des activités sportives, de veiller à ses proches, à des personnes vulnérables. Cette vague de chaleur serait d'origine africaine. L'absence de vent et la température élevée de l'eau empêchent le refroidissement nocturne. Une situation difficile qui va s'inscrire dans la durée. En maxi, on devrait avoir entre 34 et 36 degrés. C'est des valeurs médianes. Et surtout, ce qui va être difficile physiologiquement, c'est que les mini de la nuit ne vont pas descendre. On s'attend à des 23-24 degrés de température mini, notamment sur le littoral. 4-5 degrés nous séparent des normales de saison. Et forte température et augmentation de la fréquentation de l'île entraînent un pic de consommation d'électricité. Vous avez en période de forte chaleur, plus particulièrement l'usage des climatiseurs qui vient augmenter les pics de consommation. On se prépare à avoir toute l'année l'équilibre entre la consommation et la production. Donc nos moyens de production sont au maximum de disponibilité en été pour permettre de répondre à la consommation d'électricité. EDF invite quand même ses consommateurs à moins utiliser les appareils électroménagers le soir, entre 19h et 21h. Cet épisode de canicule devrait au plus tôt s'arrêter jeudi, mais pourrait se poursuivre jusqu'au lundi 6 août. Sous-titrage Société Radio-Canada